Je m'appelle Alexandre Bernusset, je suis directeur des infrastructures à Île-de-France Mobilité. Île-de-France Mobilité et la RATP sont co-maîtres d'ouvrage de l'opération. Ça veut dire qu'on travaille ensemble et qu'on œuvre ensemble à la réalisation de cette opération. Alors moi, mon rôle en tant que directeur des infrastructures, c'est d'encadrer les équipes qui, chez moi, suivent ce projet au quotidien, de faire en sorte que les relations avec la RATP soient les meilleures possibles et les plus saines possibles, et puis d'intervenir auprès des financeurs du projet, auprès des élus, pour faire en sorte que le projet avance. C'est Île-de-France Mobilité qui s'est chargé de toutes les phases amontes, tout le début de l'opération, tout ce qui est la concertation avec la population, les riverains, les élus, pour faire en sorte que le projet soit accepté par tout le monde. Et ensuite, dans les phases qui sont aujourd'hui les phases opérationnelles, qui sont les études détaillées et les travaux, c'est la RATP qui prend la main. Mais nous, on reste toujours très présents à leur côté. Sur l'ensemble des projets en Île-de-France, c'est ici que se réfléchissent les nouveaux développements, les nouveaux projets, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans les années à venir pour desservir les territoires qui aujourd'hui sont mal desservis sur la ligne 11. C'est d'abord une ligne qui va permettre à ces territoires d'avoir une liaison directe avec Paris. Et puis, ce prolongement va être aussi connecté aux lignes importantes du territoire qui sont là-bas, donc le RERE, et puis à terme avec la ligne 15 Est, qui va arriver à Renoubois-Périé, et le tramway T1 qui va être prolongé. Notre rôle, au fond, c'est que les gens utilisent des transports en commun, que notre réseau fonctionne et qu'il soit attractif. Sous-titrage Société Radio-Canada